Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de cette carrière Project Cars 2, on ne perd pas une seconde de plus et on continue avec la deuxième manche de ce championnat qui nous emmène du côté de Zolder dans le lamour belge. La sortie des box ici à Zolder donc avec une piste que l'on connaît bien, grand classique du sport automobile belge et international et on va, si vous le voulez bien, en faire le tour ensemble pour découvrir... Tiens c'est marrant ça ressemble à mon logo, ce faux spot de sort sur l'extérieur de la sortie des box. Et on va en profiter donc pour découvrir ensemble cette piste de Zolder. Sortie de la chicane Jacky X. Et on plonge dans la première courbe. Très délicate cette immense chicane, ce gauche-droit. On ne sait pas vraiment où placer la voiture, la trajectoire est assez masquée. C'est un des points les plus techniques du circuit. Ici on peut passer en troisième, attention il y a énormément de bosses. Alors que l'on ressort derrière le complexe des box maintenant pour se diriger vers le fond du circuit et cette mythique chicane. Et ces incroyables vibreurs. Ensuite la remontée, là à gauche c'est là où on se gare quand on vient au circuit, pour ceux qui se demandent. C'est là où il y a le parking principal pour les visiteurs. Et enfin, la partie ici avec le droit Lucien Bianchi. La chicane qui suit. Et enfin la chicane Jacky X, la voici, j'étais un peu trop rapide dans mon explication. Et on complète un tour de présentation de cette piste-là bourgeoise de Zolder qui sera donc le cadre de cette deuxième course dans ce championnat GT4. On quitte la pitlane dans ce deuxième round de la saison pour démarrer la qualificiaire Zolder alors que les pilotes, certains pilotes ont déjà rentré à un chrono. On va être prudent avec les pneus froids parce que la voiture est une petite catastrophe sur les enchaînements avec les pneus froids. Mais pour le reste, je pense qu'on a une bonne arme pour se défendre. Allez, on sort de la chicane Jacky X. Notre spotter nous invite à aller mettre la voiture en pôle. Je ne vais pas être aussi optimiste que lui. Même si je dois avouer que je suis plutôt surpris du grip présenté par la Porsche depuis le début du week-end. On a quelque chose de très constant. Elle est juste surprenante parfois en sortie de virage où elle glisse. Alors ici, c'est les éternels boss. Au freinage de la chicane. La voiture ne semble jamais avoir assez freiné. On a toujours l'impression d'arriver trop vite sur cette partie. En deuxième ici, attention de ne pas réaccélérer trop tôt parce que sinon on part vite. en tête à queue. Allez, la sortie de la chicane. Le premier chrono. C'est un huitième temps. C'est un sous-virage ici. On le paye tout de suite. Bien sûr qu'on a gagné du temps. Bien évidemment, on a profité incroyablement du dégagement de la piste. C'est terrible ce qu'on a pu gagner comme temps alors que si tu regardes bien au chrono, on est à 6 dixièmes. Salut Ray Charles qui fait partie de la direction de course. Aujourd'hui, Hazelder. Et évidemment, il faut qu'on se mette dedans parce qu'on s'énerve. Bon, bah écoutez, on va rester là avec un chrono à deux secondes et on verra bien ce que ça donne sur la grille. Et donc, une fois la séance de qualification terminée, nous pointons donc au huitième rang finalement avec un retard de deux secondes pleines sur la pôle de David Smith contre qui on se bat au championnat. ça nous promet, je pense, une belle course. Et le feu vert à Zolder pour le départ de cette deuxième manche. On plonge vers le premier gauche. On est bien passé pour le moment. On a pris le meilleur sur Denis de Grotte. Il y a donc désormais cinq porches aux cinq premiers rangs. Et Vincent Truard, notre équipier, deuxième David Smith, notre adversaire au classement général. Et Paul Mann est tombé au troisième rang. Devant nous, nous avons Patrick Pommes. Allez, le passage de la chicane n'est pas trop mauvais pour nous. Est-ce qu'on peut aller chercher Patrick dans la descente au freinage de la chicane ? On va essayer. Et ça passe. Dépassement décolle sur Pommes. On est P4. Allez, on est face à la voiture que l'on doit surveiller. L'homme de tête dans ce classement. Oh ! Eh bien, on n'est pas cher puni pour ce qu'on a fait. Parce que pour le même prix, c'était dehors. Allez. On continue avec nos porches en tête. Protège à l'intérieur, évidemment. On compte sur notre équipier pour peut-être nous faciliter les manœuvres. Devant David Brumla est peut-être en train d'aller également jouer le titre. Premier tour couvert ici à Zolder. Pour l'instant, la bagarre est un petit peu en stand-by. Le temps de refaire notre retard de 6 dixièmes sur la voiture de Smith. Le soleil fait son apparition. Au départ, il y avait pas mal de nuages. On aurait peut-être pu espérer un passage de la pluie dans les 15 minutes qui arrivent. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça reste Zolder. On passe un peu le passage de la chicane. L'extérieur peut-être, sur Smith. Je crois qu'on est passé. Il réattaque. Il réattaque et il reprend la troisième place. Superbe duel avec Smith. Pour ce podium. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Moment difficile à la chicane ! On n'a pas pris de dégâts mais on va se faire passer par Patrick Pommes. J'ai vraiment des gros, gros problèmes de frein. Je me concentre pour faire avec mais ma distance de freinage est atrocement longue en fait. C'est ça qui me dérange. C'est pas grave, c'est pas grave. Il reste un peu plus des deux tiers de l'épreuve. Allez, on ouvre la porte comme un grand. et la deuxième ne veut pas rentrer. C'est terrible. À chaque virage, je perds du temps avec la deuxième vitesse. Bon, peu importe. Retour à les meilleurs troisième secteur. On a l'air d'être motivés par notre spotter mais je sourire, je sourire, je ne peux rien faire là pour le coup. La voiture me fait souffrir dans ce premier tir d'épreuve. On va voir si on peut corriger le tir dans ce qu'il reste comme temps officiel. On va essayer d'aller nous-mêmes rechercher les voitures devant nous. Pas de dégâts ni au niveau moteur ni au niveau carrosserie malgré le saut de mouton à la chicane. Pas top, cette chicane vraiment pas top. Voilà. Alors, pour vous faire une petite confidence pour avoir été à Zolder, et y être retournée récemment. Quand les Porsche Cup attaquent la chicane par laquelle nous venons de passer, ça talonne sur les fonds plats. Ah, il y a des lames avant qui souffrent, je peux vous le dire, donc ce n'est pas si mal fait que ça, bien du contraire. Allez, le top 4 est en train de s'échapper légèrement avec 2 secondes d'avance sur Patrick Pommès sur Patrick Pommès qui est en tête du groupe de chasse. Et quatrième position toujours pour nous. On ne désespère pas d'avoir le podium parce que là, c'est Brumla qui est en train peut-être d'aller chercher le titre GT4. D'ailleurs, premier partiel au passage de chicane. Ça facilite tout de suite les choses. Et au cap de la mi-course, on est revenus. On est revenus sur nos petits camarades. Meilleur secteur général à l'extérieur sur Smith. Petit coup de portière, c'est passé en DP3. Attaque à l'extérieur dans le Bianchi, c'est bien joué. Maintenant, le soleil est bien là. troisième place acquise à l'extérieur face à David Smith que l'on élimine maintenant de la lutte pour le titre. On est devant lui. C'est Brumla qui me fait peur. Pour tout vous dire, notre équipier également est un candidat en s'apparant du tour final le plus rapide que ça pourrait peut-être nous protéger définitivement. Je me baffe à ça mon volant. Vous n'avez pas idée. Je suis en train de me faire des avant-bras tel Hulk Hogan. Hogan. Et oui, quand tu as 25 ans, ta référence en clutch c'est Hulk Hogan. Alors, revenons à nos chevaux. dans la chicanes, ça passe. Ça talonne, mais ça passe. Survirage complet dans la butte ici. il reste à tir dans cette deuxième et dernière course de cette saison sprint de course seulement en GT4. train. Il faut encore aller le chercher. Il faut encore aller chercher David Druyard. Vincent Druyard et David Brumla. On ne peut pas confondre les prénoms non plus. Smith qui résiste quand même derrière une demi-seconde. On reste groupir. Derrière, il y a un autre peloton de chasse avec toujours Patrick Pommesse en tête. On va ramener les bosses. Absolument démentiel. 4 minutes à go. Freinage extrêmement tardif. Extrêmement tardif. à la chicane. On va essayer de garder son sang-froid pour les 3 minutes restantes ici à Zolder dans cette deuxième course avec toujours la bagarre avec notre équipier. 3 minutes restant ici à Zolder 3 minutes restant ici à Zolder. 3 minutes restant ici à Zolder. à Zolder. C'est pas ça chauffe à la température d'huile. Je pense que là notre équipier Druhard va nous faire un joli podium avec une deuxième place je pense. à moins que dans un à moins que dans un ultime effort on y arrive mais je n'y crois pas trop. allez allez Il protège évidemment Dernier tour Dernière minute officielle Tension maximale Dans l'équipe Falken Parce que je pense que si on reste comme ça On va perdre le titre et l'un et l'autre Et que c'est Brumla qui va tirer Je pense le profit de cette bagarre Grosse attaque Pas suffisant Pas suffisant Attention parce que derrière on a le retour peut-être De David Smith qu'on avait presque oublié On se loupe On s'est loupé à la chicane Pour ne pas rendre de compte A la direction de course tant mieux Nulle part sur les freins Nulle part sur les freins de cette Porsche Qu'est-ce qu'on fait au retour de l'extérieur Comme on avait fait à Smith Ça peut passer Non C'est pas suffisant Il va rester la chicane On va essayer d'y aller Non je dois rendre la position C'est terminé Oh attention parce que derrière On a le retour aussi de De David Smith Je sais pas si on est champion honnêtement Bah non je pense pas Parce qu'on a pas de message de notre spotter Mais quelle belle bagarre Superbe explication avec notre équipier Je pense que du côté du patron du team Falken On peut se faire des cheveux gris Et c'est bien donc Brumla qui met 25 points On en met que 15 Ah 10 points Est-ce que ça peut être suffisant Pour être champion Ah oui on est champion Et bien voilà J'aurais même pas pu Vous le confirmer Avec les attributions de points Qui varient tellement dans ces championnats Nous sommes champions donc devant Devant Brumla Et bien pour 5 points Ça aurait été serré Mais voilà Et bien vous voyez On est champion européen de GT4 Et du coup Avec ce titre de champion d'Europe On a désormais au championnat Le titre Et on peut s'attaquer A la version intercontinentale De ce championnat GT4 Avec vous le voyez 3 dates au programme Long Beach Algarve au Portugal Et enfin Fuji pour la finale Merci à toutes et à tous D'avoir suivi ce championnat Et voilà donc Après avoir conquis l'Europe Avec notre Porsche Falken Nous sommes désormais en lice Pour démarrer Le championnat intercontinentale Avec une manche aux Etats-Unis Une en Europe Et une en Asie On va donc avoir droit A la manche Long Beach Ensuite Algarve au Portugal Et enfin Fuji Rendez-vous donc Dès le prochain épisode De cette Carrière Project Cars Pour découvrir peut-être Une séance sur invitation On verra bien Sinon La première manche A Long Beach Merci de votre fidélité A cette série Project Cars 2 Et d'ici la prochaine vidéo Bon amusement en piste les amis Quel que soit votre simu favorite A la prochaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada